Ça roule? T'es-tu sérieux? Oui. Salut tout le monde, bienvenue à Répète pas ça, l'épisode numéro 4 avec Pierre-Bruno Rivard. Allô. Salut, Saïe est de retour. Guillaume, salut. Salut. Ça va bien? Salut à tout le monde. Salut. Tu reviens du Nord, toi? Je reviens d'un tournage. Oui, d'un tournage sur un petit projet secret qui consiste à survivre dans le bois, la philosophie d'être dans le bois, le tir à l'arc et tout ça, le ressourcement. Nice. Oui, c'est mon gros buzz. J'ai encore mes souliers. Ben oui, les souliers que les fans trippent. Ah, vous je trippe? Ben oui, il a le droit de porter ça aussi. Surveille-les, ça se peut, j'essaie de t'es détaché pendant le podcast. J'en ai 3-4 paires, c'est correct. Avant de commencer, juste faire une mini-plogue. Là, je me sens dégueulasse de le faire, mais je fais mon heure de rodage le 20 décembre au Major Temple. Je dis ça parce que t'es là. Ben oui. Et ça s'appelle « Le diamant dans le tonnement ». Donc, on s'en va à la recherche de diamants dans 20 pages de marque. Je suis le diamant et c'est le tonnement. On recherche le diamant. On recherche le diamant. On recherche des killers. On va peut-être pas en trouver, mais j'ose espérer que oui. Ça va être un excellent spectacle. Alex, c'est vraiment bon, mais il est juste trop arm pour le dire. C'est ça que tu es fin. Ben, t'es bien fin. Ben oui, mais tu es... Je te renvoie l'appareil. Il fait ma première partie. Tu vas faire un petit 15-20. Oui. Pas payé. Pas payé. Nouveau matériel complètement. Oui, aussi. Oui. Donc, c'est ça. La plug est faite. Il y a un lien sous le podcast, sous vos yeux, là. Merci infiniment de nous suivre. On est un peu sur le cul. On a des abonnés YouTube. Moi, je m'attendais à avoir 100 abonnés en deux semaines. On est rendu à 2006. Je sais quelques. Merci de nous suivre. Likez la page Facebook. On est sur iTunes, Podbean, RZO. RZO Web, exactement. Je ne sais pas si c'est... J'ai dit RZO l'autre fois. C'est RZO. C'est une plateforme de podcast québécois. D'ailleurs, le carré de Sambé, là. On peut nous écouter partout dans le monde, si je comprends bien. De partout dans le monde, exactement. Likez-nous et merci infiniment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bref, c'est fait. On start ça. T'es-tu au courant du concept du podcast? Oui. On parle de perroquets pendant une heure. Exactement. C'est un show d'animaux. C'est ça. C'est ça. Fait que moi, ma relation avec les perroquets a commencé très jeune. C'est ça. Je n'ai pas lu ton message. Mon briefing. Ça va être ça. Oui, oui. J'ai juste accepté l'heure et la date. Moi, je n'ai pas. C'est ça que tu as retenu de mon briefing de deux minutes? Non, man. Honnêtement, je suis vraiment excité. Je suis même fébrile et nerveux un peu d'être là parce que je suis vraiment... Toi, je te connais. Je suis content de jaser avec toi. Je suis content de voir monsieur ici qui a fait... Non, il ne m'a pas fait mordre. Il m'a bien accueilli, mais je ne sais pas si on s'entend bien encore. Et Guillaume, honnêtement, je suis vraiment, vraiment content de te rencontrer parce que j'en ai beaucoup entendu parler de toi. Biz m'a beaucoup parlé de toi. Puis je suis comme... Je pense qu'on va avoir des discussions vraiment nice. Fait que je suis comme excité de pouvoir jaser avec quelqu'un qui a ton bagage et de vie et d'expertise ou whatever. Moi aussi, je suis content. Je suis content. Puis je veux profiter de l'occasion aussi pour moi aussi remercier, vous remercier de vous intéresser à ce podcast-là parce que c'est quand même un défi d'allier le show business, mais l'arrière scène du show business, c'est quand même un défi. Puis c'est un concept qui est quand même nouveau parce qu'on se dit, OK, y a-tu un chou? Y a-tu un feu d'artifice qui va arriver? Puis dans le fond, le concept, c'est justement... Le but, ce n'est pas d'en mettre plein la vue puis tout arranger ça. C'est d'être en mode, écoute. C'est vraiment ça. C'est l'objectif de comprendre qu'est-ce que notre invité dit, pourquoi il dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, ça, on comprends-tu, ça, c'est du clair. C'est ça l'intérêt. Puis c'est l'intérêt de dire, on a seulement 60 minutes, mais jusqu'où on est capable de te connaître en 60 minutes. Évidemment, c'est ça le défi à chaque fois. Puis on trouve ça le fun que les gens aiment ça de dire, hey, on peut en apprendre des choses sur une personne en 60 minutes. Puis ce n'est pas juste une question de l'artiste, c'est une question de n'importe qui. Si on se donne la peine, c'est vraiment intéressant une personne. Il y a une belle ouverture de nos invités à date. Merci de vous prêter au jeu aussi. Oui, rien dit encore. Oui, c'est vrai. OK, on va peut-être couper ça. Si c'est de la marge, on va couper ce bout-là. Donc, les perroquets. Merci d'avoir accepté. Ça me fait super plaisir pour vrai, honnêtement. Puis c'est ça, moi, je te connais bien. On est voisins, on fait quelques projets ensemble, on se parle à chaque jour. On est comme des colocs avec deux adresses civiles. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? On se connaît. Première fois qu'on s'est rencontrés. Oh, première fois qu'on a eu un contact, c'est Alexandre qui m'a écrit sur Facebook alors qu'il était étudiant à l'École nationale de l'humour. C'était en 2012, je crois. Moi, j'avais fait le podcast de Mike Ward de sous-écoute avec Ben Lefebvre et je m'étais mis dans le trouble parce qu'on avait parlé contre l'école à ce moment-là. J'étais vraiment le moins pire des trois, mais c'est moi qui ai mangé le plus de marde parce que j'étais encore impliqué dans l'école. Puis le lendemain de ce podcast-là, je suis allé donner une conférence dans le cours de gestion de carrière à l'École de l'humour. Donc, j'arrive, je vais aller voir Louise, dire bonjour. Moi, je ne me rappelle plus que j'ai dit ça. Je rentre dans le bureau de Louise, elle est mauve parce qu'elle n'est en train d'écouter le podcast. Elle venez de l'écouter. Je fais, oh, je m'en vais dans la classe, juste donner le cours. Elle rentre dans la classe, elle commence à crier devant eux autres, les étudiants qui sont assis là. J'étais avec Louis T, je pense, puis à Dib. Puis je suis comme, c'était juste malaisant. Je te confirme que c'était malaisant. Oui, c'était. Après ça, j'ai donné la conférence, puis tu m'as écrit en privé. Oui, je sympathisais avec toi. Que tu comprenais un peu. Ton point de vue. En même temps, je n'avais pas vu ce que j'avais cru comprendre. C'était quoi? Mais oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est ça l'introduction. C'est ça l'introduction de notre amitié. On n'était pas amis, on n'était pas amis au début. Non, on n'est pas vraiment amis, Biz. C'est une joke, c'est vraiment une joke. La connexion est aussi bonne qu'au début. J'aime ça. C'est encore dimanche, puis il fait gris. Oui, je le sais, je le sais. C'est ça, c'est dur. Mais puis là, on est devenus amis un an après être voisins. Exactement, oui. Dans le fond, on est vraiment un an après être voisins. Pour moi, c'est long laisser rentrer du monde dans mon intimité. Je protège beaucoup, beaucoup, beaucoup mon intimité parce que j'ai des choses avec ça. Dans le fond, je m'ouvre beaucoup, mais en même temps, il y a des choses que je protège. Je peux m'ouvrir devant une caméra, mais chez moi, je n'aime pas ça que les gens soient au courant. Il y a un très petit cercle de gens que je me laisse être vulnérable pour vrai. Je te dis ça, en ce moment, je suis zéro bain. C'est vraiment le fun. Mais j'aime ça être pas bain. Mais là, pourquoi t'as accepté? Parce que c'est intéressant. Parce que pour moi, ce n'est pas grave que ce ne soit pas le fun. OK. Ça va être le fun ultimement. Je vais être content d'avoir fait. Mais depuis des années, j'ai fait un pacte avec moi-même que si quelque chose me fait peur, il faut que je le fasse. Parce que j'ai figé longtemps, souvent, de peur de... Parce que je futais nulle part, je ne savais pas, j'ai été barouetté à gauche, à droite. Fait que je n'avais pas d'attache de « je suis vite là ». OK. Fait que j'étais tout le temps dans ma tête, dans mes petites affaires. Puis là, pour la première fois, je me suis dit « OK, je ne ferai jamais rien si je ne fonce pas ». OK. Puis si la peur, c'est la chose qui me freine, bien là, il va falloir que j'arrête ça. Fait que même si ça me fait chier des fois, je fonce. Mais je n'ai plus peur d'avoir mal parce que j'ai développé avec les années une confiance énorme en ma capacité à gérer les crises émotivement, gérer les situations, les contextes difficiles. OK. J'ai changé ma mentalité à propos de comment la vie doit être vécue, mettons. OK. L'espèce de feeling de... Là, il est sur moi. Là, il va-tu me tenir en place. Là, il fait les fameux backflips que le monde crée. Il fait juste un backflip. Il fait le show, là. OK, je pensais que ce que je... Il se part par le bec, il est magique. Ah, il est écœurant. Mais... Il a fait Nagano. Ah oui, Ken. Ça va être tout pour moi. Mais... On va avoir du montage dans cet épisode-là. Dans un, deux, trois. Est-ce que j'ai fait? Mais... Ouais, excuse-moi, j'ai perdu mon propos. Oui, c'est ça. J'avais peur. Non, c'est ça. C'est que j'ai figé beaucoup parce que j'avais peur de faire des trucs. Puis finalement, je me suis dit, ben, fonce. Parce que... C'est ça, j'ai une capacité, en fait, à dealer avec les problèmes. J'ai confiance en mes moyens de régler les problèmes émotivement et tout ça. Mon manque de confiance, il est plus au niveau de mes interactions sociales avec les humains. Je sais bien les gens. Mais quand vient le temps, moi, de m'abandonner puis faire confiance, genre, tu me dis, embarquer en couple, débarquer de couple, moi, c'est des étapes vraiment, vraiment difficiles pour moi. Ça fait que je ne le fais jamais à léger. Je calcule beaucoup, beaucoup, fait que je peux fréquenter une fille pendant huit mois avant de découvrir que je suis en amour. Parce que je ne veux pas décider que je suis en amour, parce que je ne veux pas mettre quelqu'un dans une boîte, essayer de faire fêter quelqu'un dans une boîte. Je préfère découvrir c'est quoi la relation que prendre n'importe qui. Tu sais, quelqu'un qui cherche un... Ah, je veux une blonde, je veux une blonde. Puis là, il rencontre une fille, elle se mate. Ça ne ferait pas une bonne blonde, mais il en veut tellement une qu'il s'arrange pour faire, ah, c'est ma blonde. Puis ils sortent ensemble, ça pète après six mois, puis tu fais bon, miss. Ça fait que j'essaie d'éviter ces erreurs-là parce que c'est juste... Ce n'est pas né de... C'est juste né du fait que j'ai réalisé que c'était trop tough pour moi de débarquer de couple, embarquer dans la couple. Puis j'ai un peu la même chose à petite échelle en amitié, c'est que, dans le fond, la confiance de me laisser aller. Je n'adonne pas n'importe qui à cause de ça. Parce que si je m'ouvre, moi, dans le fond, si je m'ouvre, tu peux me poignarder comme tu veux. Ça fait que moi, je suis comme, merde, je vais attendre de voir qui est gros comment ton couteau. C'est un petit crayon, je vais faire comment. Je peux ouvrir, mais... Moi, c'est des petits couteaux suisses. Non, toi, c'est des plumes, toi, tu chatouilles, puis tu rassures. T'es comme... Ça, ça va. Non, toi, tu mets du taille, des Advil, puis tu sais. C'est pas l'ispoirin, t'es juste comme d'être. Moi, c'est juste des médicaments. Oui, t'es juste fin, t'es juste... T'es correct. Bien, tu vois, là, on vient d'ouvrir directement, quand même, un gros sujet. Ah, OK. J'aimerais ça qu'on... Ça, pour moi, là, c'est comme... Normal. Normal. C'est bon. Parfait, parce que le normal pour un, là, c'est quand même, vu que je le sais pas, là, j'aimerais ça quand même que tu me parles globalement de tes qui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que je fais dans la vie? Puis, on va jouer un jeu, OK? Oui, vas-y, vas-y. Je te touche. On va la vite? Non, parce qu'on entend la base. Ah, OK. Ou peut-être, il faut juste le déplier. Ça va être pas bien. Déplier quoi? Je ne toucherai plus. Non, pas tout va bien. Oui. Excuse-moi. OK. Alors, on va jouer un jeu. Au lieu que tu me dises en un mot, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu vas me dire, mettons que je suis un extraterrestre, puis on n'a pas tout à fait le... Là, il faut que tu m'expliques exactement en quoi consiste ton travail ou ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais exactement, là? OK. La version... OK. Je crée des tensions chez les gens, volontairement. OK. Je recrée des tensions, parce que soir après soir, c'est les mêmes blagues. Oui. Donc, je crée une tension que je brise et le relâchement de cette tension-là te soulage et cette réaction-là, c'est un rire. Fait que moi, c'est ça que je fais. OK. C'est ça que je contrôle. OK. Je contrôle les tensions. Ça, c'est l'humour, c'est ça? Ça, c'est l'humour. Ça, c'est Prémice Punch. Oui, mais tu m'as demandé de l'expliquer à l'extraterrestre. C'est ça. Parfait. Si j'ai dit de l'humour, il sait pas c'est quoi, lui? OK. On parle même pas en même langue. Exactement. Parfait. Puis tu fais ça comment, ça? Dans quel contexte? Je joue dans des bars. Je joue dans des bars. Je joue n'importe où, en fait. Je joue dans des salles, dans des bars. J'ai joué un petit peu partout dans le monde. J'ai beaucoup fait de tournées, en fait. J'ai tourné beaucoup en France, en Belgique, en Suisse. J'ai fait le Canada au complet. J'ai vraiment beaucoup voyagé. Il a gagné deux oliviers. Merci. Le silence en témoigne. Le silence témoigne. C'est parce qu'à chaque fois qu'il dit ça, je fais le gag de, en fait, c'est trois. Puis je voulais pas le faire pour pas avoir l'air d'un mangeux de marde. Ah, c'est vrai, c'est trois. Oui. Il a gagné trois oliviers. C'est pas rien, là. Non, je suis super content, mais ça, c'est quelque chose, tu veux, vu que le sujet est ouvert puis que c'est pas moi qui va le ramener. Honnêtement, mes oliviers, là, moi, je me valorise pas avec mes succès d'art. J'ai bien de la misère à faire ça. Tout ce qui est, mettons, tu sais, quelqu'un qui se gonfle la chaise de j'ai gagné ça, j'ai gagné ça, puis qu'il se promène avec le... Moi, j'ai beaucoup de difficulté à regarder ce que j'ai accompli puis à me nourrir de ça. Parce que je suis goal-oriented. Je suis tout le temps en train de faire, bon, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui est pas terminé? Fait que, aussitôt que je finis quelque chose, je suis content, je le savoure, je suis content quand j'ai des feedbacks de tout ça, mais le processus m'a fait du bien, le produit finit, je me regarde jamais jouer, jamais je vais regarder un show de moi, à moins que ce soit pour le travail, mais jamais je vais contempler ce que je fais puis j'ai pas ça. C'est pas bien parce que je trouve que ça sert à rien, c'est inutile, puis t'avances pas quand tu fais ça, t'es juste en train de te nourrir l'ego de toi-même. Ok, je vais t'arrêter, je suis pas sûr de comprendre. Ok. Est-ce que tu veux dire que t'es pas fier de ce que t'as fait? Non, je suis extrêmement fier. Ok. Mais je passe pas mon temps à me faire la liste dans ma tête quand je fais le pas pour faire « Ah, mais j'ai fait ça, 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 ça. » C'est ce que tu veux dire, t'afficher, t'as gonflé le chest avec ça, c'est ce que Exactement, ce que je veux dire, c'est nourrir ma confiance en moi à travers les succès que j'ai eus dans le passé. Ok. Face aux autres, le ramener dans la face du monde. Exactement. Ou même par rapport à moi-même. J'ai ça par rapport à moi-même. Dans le fond, ça se traduit. J'en parle pas aux autres parce que je l'ai avec moi-même, dans le fond. Fait que si moi, ça me tente pas, je vais pas en parler, t'sais. Ok. Mais j'ai ça en général parce qu'il y a trop d'affaires que je veux faire, j'ai trop. Donc pour moi, c'est contre-productif de perdre du temps à penser à ce que j'ai fait bien alors que je pourrais spotter une prochaine faille à essayer de régler ou un nouveau problème ou une nouvelle équation. J'appelle ça des équations, moi, à essayer à résoudre de comment je peux faire pour avoir un nouveau numéro là-dessus, comment je peux faire pour faire ce projet-là. T'es tout le temps dans la proactivité, dans le fond. Mais combien de temps dure ton bonheur par rapport à un succès, justement, de l'Olivier dans les mains? Combien de temps dure ce « Ok, good job ». De plus en plus longtemps avec les années, mais c'est des petits shots de 20 secondes. C'est des petits moments là, mais c'est parce que ça vient avec le moment présent, ce que je vis rarement en fait. Je suis tout le temps en arrière ou en avant, rarement là. Et c'est le travail que je fais depuis des années, c'est d'essayer de me « grounder » et de « connecter ». Mais ça dure des petits shots de 20 secondes. Mettons la première semaine, je fais « Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai ». Puis ça vient avec les gens qui font « Oui, bravo ». Je fais « Ah oui, c'est vrai, merci ». C'est vrai, je fais quelque chose de bien. C'est un peu ça, c'est tout le temps, vu que je suis tout le temps en train de regarder qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui est à régler, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Parce que ça vient peut-être d'un manque de confiance, mais moi, je suis tout le temps en train d'essayer d'améliorer. Je vais être la meilleure version de moi-même tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le problème avec ça, c'est que je suis tout le temps en train de chercher des failles, des nouvelles affaires à régler. Puis si je ne me surveille pas, j'invente des problèmes, des fois, pas nécessairement inventés, mais j'amplifie des trucs qui sont peut-être moins gros. Puis je me mets à spinner, puis juste parce que je ne veux pas, je veux être mieux que ce que je suis tout le temps. Ça peut être épuisant, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris à gérer avec le temps, mais c'est une bébête que j'ai, que j'ai appris à dealer, dans le fond. Mais tu fais pas mal de la scène. Oui, je fais de la scène. C'est la scène que tu fais. Oui, c'est vrai. Oui, excuse-moi, monsieur extraterrestre. Je fais de la scène, j'écris aussi pour les autres. Beaucoup moins maintenant parce que j'ai le luxe de pouvoir faire mes projets à moi qui va avoir besoin de l'écriture pour payer mon loyer et tout ça. Mais je ne suis pas fermé à réécrire. J'adore réécrire. C'est juste que là, j'ai le luxe de pouvoir le faire. Écrire des shows ou des numéros ou des blagues. Écrire de la télévision, écrire des émissions de télé. J'ai écrit pour la radio, j'ai écrit des textes. J'ai écrit dans un livre récemment. OK. Un collectif d'Isabelle Ménard qui s'appelle « Tomber en humour ». On est plusieurs humoristes à donner notre vision de l'humour, d'où ça vient, pourquoi, où est-ce qu'on a créé le rire. Dans le fond, où est-ce que le besoin de faire rire est né. C'est vraiment un bon livre. Je te le passerai si tu veux. Oui, oui. C'est vraiment intéressant. Comment ça s'appelle? « Tomber en humour ». Oui. « Tomber en humour ». C'est vraiment un beau livre. Moi, mon texte, c'était vraiment insécure quand j'ai écrit ça parce que c'est un livre. C'est figé dans le temps. Oui. Fait que tu fais « Oh, il faut que je l'écrive, il faut que chaque mot… » Puis j'ai fouillé dans mon passé, dans la période moins glorieuse de ma vie quand j'étais tout petit. Oui. « Tidou ». Puis j'ai fouillé là. Puis de fouiller là, ça me… Bien, tu sais, si tu ne veux pas, tu ouvres des affaires. Puis tu fais « Bon, OK ». Sauf que pour l'exercice, je trouvais ça important de le faire. Je trouvais pourtant de le faire au complet. J'aurais regretté d'y aller sans y aller dans cette zone-là. Fait que j'étais allé full-on. Puis j'ai eu des super beaux feedbacks. Les gens sont vraiment gentils. Mais tu sais, quand tu te mets, il trippe sur la table, comme je te disais tantôt, c'est vulnérabilisant. Fait que quelqu'un peut décider qu'il va essayer de m'attaquer. Je suis rendu assez bon pour gérer ça. Puis faire « Mais non ». C'est si je l'expose, ma faiblesse, parce que je suis en mesure de gérer quelqu'un qui vient. Mais généralement, les gens sont super fins. Puis ça fait du bien de savoir que tu n'es pas tout seul. Puis tu fais « Ah, OK, OK ». Parce que c'est un peu ça. Je ne sais pas si toi, tu le gères comme ça, l'humour. Mais moi, c'est briser l'isolement. Ça a été... C'est ma première motivation pour faire de l'humour. C'est de comprendre que je ne suis pas tout seul à être qui je suis. Il y a d'autres gens comme moi. C'est le fun. Ça rassure de faire « Ah, OK, OK ». Parce que je trouve que des fois... Je vais te laisser parler. Je trouve que des fois, c'est parce que je suis comme... Je trouve que les gens se trouvent spéciales souvent. Beaucoup. Tout le monde. Bien, pas tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui se trouvent spéciales. Mais dans le pas bon sens du terme. Dans le mauvais sens. Dans le genre. Tu n'es pas aussi unique que ça. OK. Ça y est, on vit pas mal. Quand tu creuses dans le bas, ma peur des araignées, puis toi, ta peur, mettons, des bateaux, là... Ah, cette peur-là, oui. Mais ce n'est pas une peur des bateaux, mais mettons, je n'emmène n'importe quoi. Ultimement, ce n'est pas le même sujet, mais c'est le même feeling. Des fois, quand quelqu'un me dit, quand quelqu'un me fait le pop, je fais « Qu'est-ce qu'il y a? » Parce que je veux dire « Ah, tu ne peux pas comprendre. » Je fais « C'est quoi? » « Qu'est-ce que tu me dis? » Je ne suis pas assez humain pour catcher que tu as de la peine. Je peux comprendre. Tu n'es pas si unique que ça. Personne n'est si unique que ça. C'est ça. Ça va même dans l'autre sens aussi. Les humoristes sont là. Moi, je suis unique. Non, non, non. Tu n'es pas unique. Tu es un être humain qui a eu des guts de faire ça dans la vie et tu as la même base que tout le monde. C'est mon opinion à moi. Tu n'es pas unique. Mais je pense que ça vient avec l'identification. L'espèce de principe de « Je suis ma job. » « Je suis ce que je porte. » « Je suis mon char. » Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à ce qu'ils font, à ce qu'ils achètent, à leur rôle en société ou leur standing social. C'est à ça. Alors qu'ultimement, ils oublient d'être eux. Tu fais « Man, tu es toi. » Tu n'es pas ton char. Tu n'es pas ton linge. Ça, c'est de quoi que j'ai essayé de désapprendre de moi-même. Je me garrochais dans... Je faisais de la musique. C'est ça qui fait que j'ai eu la grosse tête au début de ma carrière musicale. Avant de faire de l'humour, je faisais de la musique dans un groupe. J'étais jeune. J'avais comme 17-18 ans. Ça s'appelait Elephantine. C'est vraiment cool comme dans. C'est un beau nom, ça. Pour vrai, oui. Avec Maxime Desmiens-Tremblay, c'est un comédien qui a joué dans... Manolo. Manolo, dans Random. Et qui est un bon ami. Puis ça, ça m'a fait que je m'identifiais à ça. Je me cherchais tellement que, aussitôt que j'ai trouvé quelque chose qui me faisait sentir bien, la musique, je ne t'ai jamais laissé parler. Il y a zéro stress, mon chum. Je sais, mais je n'aime pas ça. Je me suis fait reprocher dernièrement dans mon podcast de trop parler. Puis là, j'ai comme un complexe depuis une semaine de genre, est-ce que je suis trop narcissique? Est-ce que je suis trop égocentrique? Alors que dans le podcast en question, c'était purement parce que je n'étais pas bien. Je n'allais pas super bien ces temps-ci. Puis il y avait des silences. Puis j'étais à l'air mal, le silence. Fait que je voulais le remplir. Sauf que les gens ne le savent pas sur YouTube. Fait que tu sais, les haters qui écrivent des trucs super méchants, t'es comme, écoute, dude, moi, je me donne le droit à l'erreur. Puis c'est pour ça que je fais ce projet-là. Fait que si tu ne me l'accordes pas, bien, tu n'as pas compris la proposition. Si j'ai peur de faire des erreurs, il n'y a rien de bon qui va sortir parce que je vais tout le temps être contrôlé. Ce n'est pas ça qu'on veut. En tout cas, ici, tu as en masse de place. Mais je vais redescendre en ce moment-là. Il n'y a pas de problème. Mais gars, permets-moi de t'orienter sur quelque chose. Hein? Là, quel âge as-tu? J'ai 30 ans. Tu as 30 ans. Quand est-ce que tu as commencé toute cette aventure-là de l'humour et tout ça? Là, tu me parles d'une carrière musicale, mais explique-moi la genèse de cette carrière-là que tu as. Écoute, tu veux-tu la genèse dans la chronologie ou genre à l'enfance quand est-ce que tu as cliqué que tu étais? Ce que tu juges qui est significatif pour toi. Hey boy! Je te laisse en plus le poids de choisir la temporalité. Fais moins pas ça de la misère à m'habiller le matin. Je sais que c'est très simple. Ici, c'est violent. Je vais y aller chronologique parce que si j'allais dans mon enfance, je me trouverais genre lourd. Fait que... À 17-18 ans, j'ai commencé à faire de la musique à 15 ans parce que mon meilleur ami qui était en face de chez nous jouait du drum. Il m'a dit j'aimerais ça que tu joues de la base. J'ai fait d'accord. J'avais des bonnes notes avec mon père. J'ai toujours eu des bonnes notes. On m'avait expliqué les trois enfants, les archétypes, le héros, le rebelle puis le perdu dans l'ordre. C'est flou un peu. Je ne sais pas si tu es... Je ne suis pas familier avec ça. C'est peut-être des notions qui sont... Parce que je voyais une thérapeute qui était une intervenante en alcoolisme. Ce n'était pas exactement une thérapeute donc je ne sais pas c'est quoi son programme puis ce qui est valide au niveau médical dans la communauté ou ce qui est un peu plus ésotérique coach de vie. Mais bref, moi, j'étais le héros. Ça veut dire que je performe puis je veux performer puis je veux avoir besoin de l'approbation puis... Donc, j'avais des super bonnes notes mais moi, ce que je recherchais c'était l'approbation émotive celle-là, je l'avais moins. De qui? De mes parents, de tout le monde autour et tout ça. Et donc là, mon ami m'a dit achète-toi une base donc vu que j'ai des bonnes notes j'allais dans une école où ils nous ont redonné de l'argent parce que c'était au privé quand tu avais des bonnes notes ils te donnaient une bourse mon père a pris cet argent-là il m'a acheté une base avec puis j'ai commencé à jouer de la base dans mon sous-sol à juste être tout seul tout le temps à pratiquer avec les CD de mon père du vieux Tu avais quel âge? J'avais 14 ans 13 ans Dirais-tu que c'est ta première comme vraie passion? C'est pas ma... Ben non, en fait non ma première vraie passion honnêtement là pour te le résumer je suis un espèce d'obsédé sur... Je suis bien obsessif quand j'aime quelque chose ça, ça a toujours été comme ça mes parents l'ont compris vite et tôt donc quand j'aime quelque chose je ne pense qu'à ça j'obsède là-dessus je tasse tout du chemin j'oublie j'oublie de manger moi c'est pas important ça c'est important et ça a commencé écoute la première fois que j'ai eu cette passion-là d'il n'y a rien qui va m'arrêter d'avoir ce que je veux c'était j'avais 3 ans j'étais dans un chalet avec mes parents dans le fond un chalet d'amis tu sais des couples d'amis qui se boivent un chalet ils amènent leurs enfants et là je suis on va là le couple d'amis de mes parents ont fait du gâteau au chocolat au weed et je sais pas ça parce que j'ai 3 ans mes parents le savent ils sortent ça au dessert à l'heure d'aller se coucher fait que moi je vois le gâteau au chocolat je l'avais spoté ils sortent je l'ai vu puis là je me suis dit je veux du gâteau au chocolat non t'en auras pas qu'est-ce que j'étais pour dire ils s'en voient-tu comme j'ai marre mes parents m'ont donné un demi-gâteau ah non mais si tu veux je peux te compter la shot où genre le chum le nouveau chum semi-violent marin de ma mère un peu tout croche m'a fait attends c'est un marin ou c'était un marin c'était un marin qui m'a fait fumer des plombs de hache au couteau puis que j'avais comme 11 ans j'ai fait un matri dans un appartement ben voyons donc c'est ça t'es vrai que les deux couteaux t'es mon chum ben ils m'ont montré comment 2 litres de pepsi puis là j'ai fait comme 3-4 plombs de hache j'étais avec ma grande soeur puis on était dans un appartement ma mère n'était pas là elle avait fumé un bateau puis elle était pété puis elle était partie coucher mais lui nous avait amené dans l'appartement d'un de ses amis il avait son fils là qui était visiblement dealer il avait de la drogue partout j'étais avec ma soeur ben c'est ça elle t'a laissé avec le marin ben fait que je suis parti puis ma grande soeur était là il s'est rien passé d'autre que ça fait que c'est relativement correct ben oui c'est correct donner des plombs à un enfant d'11 ans c'est super en autant qu'elle a pas touché ma soeur pour vrai j'avais genre 12-13 j'étais en secondaire 1 ce qui arrive à cette anecdote là c'est quand même qu'il parlait d'à quel point il était passionné par les choses ouais ben c'est ça j'en reviens t'es-tu tombé dans l'enfer des plombs là? non non parce que justement ça m'a écoeuré pour une couple d'années mais je suis tombé dans l'alcoolisme après je te reviens là-dessus ok fait que là on est au chalet et il y a hey man je suis comme moi ma thérapeute est morte il y a un an et demi fait que là quand je vois quelqu'un que je peux parler de ça man c'est comme si ça fait un an et demi que j'accumule pis là ça sort comme je m'en rends pas compte pis j'en ai une nouvelle là premier rendez-vous même je shake un même c'est comme si mon corps sentait que tu peux arrêter de garder tout en dedans là il y a t'as le droit de sortir ça ici c'est sécuritaire ouais 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 fait que si je suis de même c'est parce que je suis en confiance c'est nazeux c'est cool mais là tu te sens mieux au début t'avais l'air t'avais laché faut que ça se tarte c'est ça je suis encore en train de à la date je te sens je me grounder je me grounder donc je suis au chalet je vois le gâteau au chocolat je fais une crise mon ami je suis comme parce que toi t'es supposé aller te coucher ben oui t'ont dit ben là ça ok ça c'est pour les grands fait bonne nuit ben oui ils m'ont dit non non ça tu manges pas ben ah 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 fait que là je fais ma coche grosse crise ils vont me coucher les autres ils mangent leurs affaires et puis leurs tripes je sais plus qui a fait quoi qui a mangé quoi je sais pas et là je me rappelle juste que pendant la nuit ou qui a mangé qui je sais pas coucou non c'était pas j'en ai pas le genre de parent moi ils ont fourré deux fois pour moi et ma soeur fait que genre il y a le gâteau ben non mais ils se sont peut-être pratiqués ils se sont peut-être pratiqués deux trois shots avant pour être sûr de pas se rater mais bref c'était pas la relation la plus passionnée que j'ai vue de ma vie et ils ont divorcé quand on avait 5 ans et donc là je suis au chalet et je me réveille pendant la nuit et là moi il y a rien gâteau au chocolat tout le monde dort tout le monde est moi je me lève ils m'ont je m'en vais dans le fridge d'air j'ouvre le fridge d'air puis ils m'ont je pense que j'avais une couche fait que j'étais peut-être un petit peu plus jeune ils m'ont dans le fond ils m'ont trouvé le lendemain matin couché devant le fridge d'air à terre j'avais enlevé ma couche j'avais du chocolat partout j'étais juste dead de genre puis ils ont fait oh boy l'enfant basait tête en couche ben c'est ça il faut pas savoir c'est un accident je leur en veux même pas c'est pas un comportement irresponsable de leur part c'est un accident t'as désobéi je veux dire t'es sorti du lit je veux dire dans le sens où t'as des réflexes de vieux monsieur pour se lever d'ennuis à aller manger ça c'est un roger 52 ans on a une vieille âme lui il s'est couché avec ça dans la tête c'est pas comme un jeu un petit creux lui s'est dit attends maintenant allez vous faire qui va aller me coucher va m'arranger pour avoir fait non c'était un plan ça c'est je l'ai refait souvent ça d'ailleurs j'ai fait une overdose de vitamine Pierre-Affert à cause de ça ça se fait ben oui en fait je sais pas si c'est une overdose mais j'ai dû avoir un lavement choc recherche google recherche combien combien de pilules flingstone avant de mourir ben c'est parce que mes parents me donnaient ça à la maison pis là j'avais vu où ce qu'ils émettaient en arrière des épices en haut troisième étage du truc de l'armoire fait que c'était à droite du lavabo fait que là j'étais comme ok je sais que c'est là il y avait les vitamines C les gros capelais qui goûtent l'orange qui sont le fun à croquer pis les vitamines Pierre-Affert pis je pense qu'il y avait des petits avions de fluors dans le temps chose comme ça moi j'en prenais pas mais ma soeur en prenait fait que les trois pots d'affaires qui goûtent bon pour que les enfants les mangent étaient là et j'avais pas vraiment de gâterie chez nous fait que ce qu'il y avait de plus de cochonnerie c'était les vitamines c'était les vitamines parce que sinon c'était des triscuits ouais ouais t'as 7 ans t'as pas envie de manger des triscuits fait que si t'avais eu des weepettes dans le garde-manger t'aurais pas fait une overdose de Pierre-Affert ben non fait que tes parents c'est des irresponsables de pas acheter de cochonnerie j'aime ça j'aime ça comment tu ramènes ça sur eux autres pis tu m'empêches je t'ai pardonné j'aime ça j'avais cheminé pis là je viens de prendre un repas de recul toi t'es là t'es vraiment c'est ça quand t'as quelque chose dans la tête je veux dire t'as quelque chose dans la tête ouais c'est un problème parce que ça m'a parce que mes parents l'ont compris tôt et mon père en fait a compris plus que j'avais ce tempérament-là ce qui faisait qu'il fallait juste bien m'enligner parce que si tu m'enlignais mal si je décidais d'être un criminel ou un voleur j'allais être un esti de bon voleur ok ouais genre il est mieux d'être à bonne place parce que ça va être intense no matter what c'est ça ok ça ils l'ont catché tôt fait qu'ils ont essayé de me faire pousser de rette ben lui il a essayé pis tu sais il a vraiment pis pour vrai ils m'ont bien encadré fait que je trouve ça que j'ai c'est bizarre à dire j'ai eu une enfance équilibrée dans le sens où du côté de ma mère j'ai vécu plus un côté rough HLM Proverete name it toute la crap de genre ben BS pis tout ce que tu veux rouler des pis tu sais c'est vraiment le trash grand-père alcoolique grosse famille une grand-mère qui est une sainte qui a absorbé toute sa vie des affaires tout ce qu'elle a c'est pour aller prier à Saint-François d'Assise pis elle met son petit papier dans le petit panier pis je vais faire une prière pour tout parce que genre tout le monde est fucké quasiment pis ça pis de l'autre côté j'avais un père qui gagnait très bien sa vie donc un milieu familial qui était je dirais pas qui est sain du point de vue émotif mais sécuritaire du point de vue jamais manqué de rien je me suis jamais senti en danger pis quand je voulais quelque chose il pouvait me le payer mais il m'achetait vraiment pas n'importe quoi dans le sens où c'était tough t'sais j'ai pas eu tous mes amis avaient des Nintendo 64 moi j'avais un super Nintendo pis il a fallu que je gosse vraiment longtemps pour l'avoir on a eu un ordi très tard c'était toutes des affaires de même pis t'étais pas gâté pourri non vraiment pas pis ça c'est resté avec les années parce que j'ai développé un feeling de je mérite pas des affaires fait que ça il a fallu que je me défasse de ça je suis là-dedans attends je pense que ça se passe bien je te vois je te côtoie pis non mais t'es en train de faire un beau ménage ouais c'est ça je fais le ménage pas chez toi mais dans ta tête c'est un beau ménage c'est sale chez vous je sais pas si tu vas valider ce que je vais dire là mais j'avais entendu quelque part que ton environnement où tu vis c'est souvent une projection de ta tête c'est souvent genre comme tu ça peut être une représentation de commencer dans ta tête moi on m'avait déjà dit ça pis j'avais trouvé ça intéressant pis c'est pour ça que quand tu fais du ménage généralement on dirait que ça fait du bien on dirait que ça apaise pis tu fais ah je me sens mieux pis c'était un peu ce rapport-là que fait que j'ai fait ok pis à cette heure quand je catch pourquoi les adolescents c'est le bordel dans ta chambre c'est le bordel dans ta tête même tu te cherches tu sais pas t'es qui c'est juste que moi je me suis juste pas encore trouvé fait que c'est encore le bordel chez nous c'est pas sale c'est beaucoup mieux que c'était mais j'ai toujours vu un lien entre les deux toi tu t'en penses quoi je sais pas moi s'il faut porter trop attention à ça je sais pas à quel niveau c'est peut-être de la bullshit aussi là c'est juste que ça a du sens mais moi je serais pas d'accord à généraliser ça c'est intéressant mais ça veut pas dire que c'est pas un indicateur de rien non plus tu sais c'est toi qui fais les choix de comment tu places ton environnement ce que tu fais comment tu t'en écoles ça reflète tes choix sauf de dire ah c'est un bordel c'est un bordel dans ma tête ok non c'est ça non pas nécessairement au contraire il y en a qui sont très bordéliques mais dans leur tête c'est une lame de rasoir tellement que c'est précis puis c'est un bordel organisé ils veulent ça comme ça donc ça dépend de plusieurs facteurs des émotions générées avec ça de ton niveau des puissances d'anxiété tu sais on peut pas faire une photo c'est un gros sujet mais c'est cool mais j'aime ça parce que je vais défaire cette certitude là puis je vais la me la questionner non oui soit pas chez toi en disant c'est le bordel qui risque que je suis pas une bonne personne ben non ah non j'ai pas besoin que c'est le bordel de penser que je suis pas une bonne personne c'est intéressant ce que tu disais c'est que quand on fait le ménage des fois on est anxieux puis on sait pas par quel bout on prend la vie on est juste comme overloadé de toutes sortes d'affaires je sais pas c'est le bordel chinois en plus la première chose c'est diminuer l'impuissance l'impuissance c'est ce qui fait augmenter toutes les émotions négatives la façon la plus efficace court terme l'impuissance l'impuissance tu me décrivais plus concrètement le feeling d'impuissance c'est-tu la notion de contrôle oui c'est quand tu sens que t'en as pas de contrôle puis il y a une conséquence négative qui va arriver mais t'as pas donc t'es condamné à encaisser une conséquence future négative ça c'est de l'impuissance l'anxiété la colère la tristesse désespoir etc t'assérit t'as donné une crache il y a plein d'affaires tous les sentiments dépressifs sont là fait qu'une des choses qu'on peut faire à court terme c'est juste stimuler un sentiment de contrôle pour faire diminuer l'impuissance et par conséquent faire diminuer les émotions négatives fait que tu commences à classer ton environnement ça règlera pas tout dans ta tête puis ta vie mais ça sert à starter le fait que non on va y aller de façon structurée on va arranger ça on va arranger ça puis on va exporter le même processus à des idées des actions etc c'est ça que tu fais tu le décris comme je le gère en fait fait que ce que tu viens de décrire là c'est la gestion émotive que j'en fais quand je fais du ménage donc une fois par année moi il fait que ça je partirai podcast chez nous ça me force à faire du ménage parce que je suis gêné j'entends la balayeuse une couple de fois oui juste voir si elle marche je vais être dessus ok c'est vraiment quand tu vas me tenter de faire du ménage on va être là là je me permets de te ramener étant donné je fais ça puis je fais pas exprès ben là c'est ça que je m'aperçois fait que je vais intervenir quelques petits instants je vais savoir d'où c'est parti ta passion pour l'humour puis aller faire ce que tu fais dans la vie ok c'était un peu ça l'idée là d'où ça vient cette affaire là la source la plus plausible que je vois ouais euh avant de t'expliquer ça je vais t'expliquer l'humour la manière dont je conçois l'humour pour moi c'est tu sais souvent trouver une faille tu sais tu vas entendre du mérite ça c'est niaiseux ça c'est mal fait ça devrait être de la même tu sais fait que tu pointes des affaires que tu trouves qui fonctionnent pas qui sont connes qui sont niaiseuses qui te fâchent donc un problème ok et une faille et tu proposes ou non une solution mais à la base c'est que tu trouves un problème tu fais une joke avec puis tout le monde se reconnait puis ça ah moi j'ai le même problème ok tu sais il y a un peu de ça c'est pas tout ça les jokes parce que sinon c'est redondant mais c'est une manière de faire une joke et pour ça donc faut que tu aies la capacité d'analyser puis d'observer et de spotter des failles des incongruités oui c'est le bon mot oui c'est le bon mot je pense oui 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 des trucs qui fonctionnent pas ensemble exactement qu'on aime que oui et j'ai en fait depuis que je suis tout petit moi j'avais une grand-mère de qui j'étais très proche qui est décédée récemment avec qui j'ai habité j'en ai parlé dans mes stand-up pas mal elle elle passait son temps ainsi que ma belle-mère qui avait ce trait de caractère-là à me pointer des erreurs que je faisais ok rien de méchant c'était pas de l'acharnement c'était juste c'était pour m'élever c'était pour m'éduquer c'était des erreurs de langage souvent ok c'était hey je vais aller porter mon ami chez eux c'était comme tu vas le porter sur ton dos je faisais non 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 tu vas l'emmener chez lui c'était des choses comme ça tout le temps ok puis ça me faisait tout le temps sentir comme ça me sentait diminuer à chaque fois elle le faisait-tu de bon coeur ou il y avait elle savait qu'elle t'envoyait des petites pics puis que tu te sentais comme ça ben écoute je suis un enfant c'est difficile à dire mais après coup une fois tu parles de ma grand-mère ou de ma belle-mère de ta grand-mère ma grand-mère je pense qu'elle s'en rendait pas compte elle était elle était juste type écoute elle m'a déjà dit puis je m'excuse s'il y a des enfants qui écoutent le podcast ça m'étonnerait ça m'étonnerait à genre 6-7 ans elle m'a regardé à ma année puis elle a dit toi tu crois-tu encore à ça le Père Noël là j'ai fait ben oui avant ta phrase j'ai congé avant que tu me dis ça ma lettre était faite ça allait bien y a-tu de quoi je sais pas c'était le genre de madame c'est jeune 7 ans mais elle catchait pas elle pas fait exprès elle m'a dit ça de m'amener fait que c'était ce genre de madame-là fait que dans le fond me faire pointer des erreurs comme ça puis je me sentais puis je me suis jamais fait infantiliser je pense que dans le fond je vais passer par là puis ça je trouve que c'est une bonne chose quand même mes parents m'ont jamais traité comme un bébé ou un gni 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 puis moi ils m'ont jamais parlé comme ça ils m'ont toujours traité comme un adulte dès mon jeune âge ce qui fait que surtout le chum marin non lui c'était Donald vas-y t'as l'âge Donald le marin violent en fait ils m'ont toujours traité comme un adulte ce qui fait que moi pour fiter puis j'étais dans un monde d'adultes j'avais pas beaucoup d'amis donc pour fiter pour me sentir que je fais partie du groupe mettons juste exemple niaiseux on est en train de souper tout le monde a des discussions c'est souvent mon père la belle-mère qui jasait de job qui jasait de leurs affaires d'adultes moi j'étais un enfant je mange ben ils vont pas me parler de mes affaires parce que ce serait comme d'être un bébé comme toi que t'as fait aujourd'hui fait que moi fallait que je prenne les devants puis j'essaie d'être un adulte pour jaser fait que j'essayais d'embarquer dans leur discussion d'adultes avec mes connaissances grosses de même d'enfant j'étais pas équipé pour jaser mais je me donnais des heures plus matures puis tout le temps puis ils me répondaient avec respect ça fait que ça a fait que très tôt j'avais besoin d'être de 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 c'est comme une sorte d'approbation tout le temps là tu travailles fort pour en faire plus ouais il fallait tout le temps que je travaille pour avoir ce que tout le monde a normalement même là je l'avais pas tout le temps fait que j'étais comme merde ça prend quoi pour avoir juste un feedback que je peux fait que j'ai commencé moi aussi à naturellement parce que quand je voyais comment ça me diminuait que je me sentais pas bien quand ils me disaient tu sais pas de même contre ça t'es niaiseux t'es gros cornichons puis t'sais c'était pas c'était affectueux c'était des incités c'était comme gros t'sais grand concombre t'sais grand cornichons t'sais juste dit comme ça ouais mais comme à un moment donné ça finissait par j'aimais pas ça ok puis j'ai commencé à le faire moi aussi c'est là la jeunesse du rêve que je veux dire c'est que j'ai commencé moi aussi à regarder je fais tant loin je me sens comme ça fait que qu'est-ce que je fais si je l'essaye j'ai commencé à pointer les failles chez les autres quand les adultes qui disaient non c'est pas ça tu vas faire tu sais un adulte disait je vais la porter chez eux je faisais tu vas la porter sur ton dos non tu vas l'amener chez eux fait que tu sais je reprenais puis je reswingais à des adultes ce qu'on me disait ouais tu t'en servais là c'est comme ben je faisais ok c'est ça c'est ça c'est ça la game ouais sauf que ça avait l'air d'avoir des problèmes avec l'autorité j'avais l'air de tout le temps argumenter puis des fois j'avais raison puis j'argumentais tout le temps puis quand j'avais raison mes parents au lieu de dire t'as raison ça les fâchait puis ils se pétaient leur coche puis ils étaient tabarnagnes fait que j'étais comme fuck you j'ai raison c'est vraiment étrange ils savent pas tout ça je leur en veux vraiment pas mais l'affaire c'est que là où c'est devenu un peu plus négatif parce que ça aurait pu aller dans le bon sens c'est que ma belle-mère maintenant j'ai une super belle relation avec elle mais à l'époque elle rentrait dans ma vie j'avais 5 ou 6 ans quand mes parents ont divorcé et elle était 10 ans plus jeune que mon père donc elle avait à peu près 25 ans et elle se commençait avec deux enfants qui sont pas les siens à élever parce qu'elle aime un homme qui elle a décidé de faire sa vie donc elle s'est fait imposer deux enfants ici en quelque sorte puis elle a pris ses responsabilités toujours sauf que dans tous les démêlés du divorce on est à une époque où les juges donnent toujours raison à la mère c'est les années 80 90 c'était la mère est tout le temps correct le père c'était un trou de cul c'était comme socialement faut pas nier qu'il y a eu des courants comme ça et donc naturellement si ma mère chialait devant le juge ou disait quelque chose il y avait des bonnes chances que ça aille en sa faveur donc elle a un peu joué avec ça quand j'étais petit et écoute elle va me détester parce qu'à chaque fois que je parle d'elle dans un podcast elle m'envoie un email rempli de marde puis j'essaie de la protéger tout le temps mais là je suis comme tanné fait que je fais manger de la marde je t'haïs pas mais je vais pas parler de mon enfance de te faire plaisir de protéger ton égo il n'y a qu'à te redresser fait que en gros ça s'est traduit que ma belle mère n'avait pas le droit de me montrer l'affection parce que si elle faisait ça si elle s'occupait de moi puis je pense que ce que ma mère avait peur c'est qu'elle se fasse remplacer parce que tu sais j'y en veux pas je comprends qu'elle paniquait son enfant habite pas avec elle j'habite avec mon père à ce moment là j'ai 7 ans genre puis 7-8 ans si elle me montrait de l'affection ma mère allait comme aller voir le juge puis puis mon père il voulait pas ça il savait les conditions desquelles il m'avait ramené quand je suis parti après le divorce fait qu'il était comme je veux pas que mon fils se reparte là-dedans donc c'est ça fait que ma belle mère elle gardait une distance puis elle elle a eu une enfance qui fait que tough love puis tu sais elle a grandi c'est une fille qui est très forte qui est très solide émotivement qui elle sait où est-ce qu'elle s'en va puis elle est bien drette puis c'est pour ça qu'elle fait très bien avec mon père qui est un homme qui me ressemble plus qui est plus très angoissé plus mou je vais dire donc c'est ça on se ressemble là-dessus donc tu sais avoir une femme qui fonce moi je suis attiré par des filles fortes qui ont de la drive puis qui foncent c'est une alpha moi je suis comme y'a taille mais je suis capable de soigner de changer de rôle elle a besoin d'être dans l'espèce de rapport père l'espèce de huit père-mère fils fille dans une relation faut tout le temps balancer je suis pas au courant moi la théorie comme on avait expliqué c'est la théorie du huit ben écoute c'est des affaires que t'accumules à travers le temps puis ça t'aide même quand c'est faux ça t'aide quand même à gérer si je pousse pas exactement drette mais plus drette que normal je me dis que c'est quand même mieux que rien ces affaires-là je les ai grabées quand ils m'aidaient à me démêler et la théorie du huit de l'infini en fait c'était que pour qu'une relation fonctionne je pense que ça analyse le rapport de force entre le gars et la fille dans un couple ou le gars et le gars la fille et la fille whatever et t'as père en haut et mère donc t'es en position d'autorité ou de force ou t'es en mesure de soutenir tout seul ça parce que t'es le père et t'as la position de fils où à ce moment-là t'es plus en position de j'ai besoin de support j'ai besoin d'avoir un parent qui est là pour me supporter et dans un couple quand les deux sont père et mère ça va super bien parce que les deux gèrent bien puis quand il y en a un qui fait le pas il tombe en position enfant donc fille ou fils et là l'autre a besoin d'être le parent pour essayer de balancer ça puis souvent les couples les chicanes ça pète quand les deux sont brûlés quand les deux ont besoin d'avoir quelqu'un qui est en haut mais les deux sont en dessous ça fait qu'il n'y a personne pour équilibrer puis là il y a une chicane il y a quelque chose qui pète mais là tu dis que t'es capable d'avoir une femme alpha qui prend les rênes t'aimes ça mais tu peux dire t'as dit tu peux faire aussi le contraire tu peux switcher tu peux switcher mais tu pourrais tu peux switcher un certain temps mais tu ne vas pas tu pourrais être en couple avec une demoiselle qui est totalement le contraire de la femme forte puis toi tu prends ce rôle là c'est ça que tu veux dire ce que je veux dire c'est que c'est l'équilibre qui est important c'est ça il faut que ces rôles là s'interchangent dans la dynamique de couple dans l'écoute puis dans le c'est ça en ce moment tu fais le 4 c'est ça t'écoutes l'autre puis tu fais ok en ce moment elle elle va pas bien moi je vais pas bien non plus mais tu dis mes problèmes c'est quoi c'est ça tu fais ok je vais me gérer elle a besoin tu te gères tu te gèles tu prends soin d'elle tu te mets en position puis là aussitôt qu'elle est redressée tu fais c'est cool tu t'assures qu'elle est correct qu'elle remonte là pour ça toi tu fais bon là moi j'ai besoin de gérer tu mets en position là elle est en haut incapable de gérer c'est une danse comme ça d'écoute puis de bon ben écoute étant donné qu'on est dans le sujet allons-y t'es-tu en couple non t'es-tu hétérosexuel homosexuel hétérosexuel hétérosexuel ok je me suis déjà demandé si j'étais gay mais pendant je pense que j'ai été gay deux heures ok tu l'as vraiment essayé deux heures non j'ai même pas essayé au fofon électrique même pas non c'est pas là c'est pas là qu'il faut que t'aille t'es pas là ok c'est plus le stud je pense ok non j'ai été gay pendant deux heures je le dis à la blague comme ça mais j'ai pas été gay c'est juste qu'à l'adolescence à un moment donné je te parlais du rapport d'approbation d'amitié pis d'avoir besoin d'approbation des autres j'avais un nouvel ami que j'aimais beaucoup pis que j'admirais pis il était plus vieux que moi c'était un grand frère pour moi c'était un petit peu ça c'était une figure de grand frère il jouait de la musique lui il fumait du pot il connaissait des affaires je connaissais pas il m'apprenait des affaires fait que moi je l'aimais au bout de ce gars là fait que je voulais qu'il m'aime aussi pis à un moment donné il m'a appelé pis me dire on va-tu au centre d'achat au cinéma pis j'ai genre 14 ans je pense pis je fais oui pas de trouble ça va être le fun donc je raccroche et là je me dis ok comment je m'habille parce que je veux qu'il me trouve cool qu'il me trouve hot on veut pas le décevoir ben non c'est ça tu me dois c'est quelque chose que j'ai en permanence donc je voulais pas fait que je me suis dit je me suis angoissé vas-tu me trouver cool j'ai pas de linge cool mes parents voulaient pas nécessairement m'acheter les marques jamais j'étais tout le temps comme je me sentais tout le temps en rejet pis pas à la mode pis j'avais des USB j'allais chez JVS les magasins t'sais c'était pas j'aimais pas ça j'avais tout le temps la marque cheap du truc fait que là je mets ce que j'ai de mieux je suis tout content je suis tout énervé mais là je me suis pogné je suis tombé en méta je me regarde être la caméra sort j'appelle la troisième personne je me regarde m'angoisser pis paniquer parce que je veux qu'il me trouve hot pis je fais pourquoi je veux qu'il me trouve hot de même qu'est-ce que j'ai pis à ce moment-là j'ai 14 ans je suis gay ça a pris 3 secondes j'ai fait comme mon dieu je suis gay je suis gay et là je pars à brailler je suis gay je veux pas être gay pis là je panique tu disais-tu avoir autre comme ça probablement je parle beaucoup ça m'aide parce que c'est juste dans ma tête ça se perd dans d'autres affaires fait que je parle pis là je suis gay pis là je pleure pis là mon père il rentre dans la chambre il me dit qu'est-ce qu'il se passe pis là je fais je pense que je suis gay papa je suis gay ah oui tu lui as dit ça ah ouais straight up je suis comme man tu veux que je fasse tu sais tu as une plaie ouverte tu vas pas faire comme non non ça va non non je signe partout tout va bien c'est ça mais c'est intense de le dire j'avais pas peur mon père mon père a toujours été très accueillant c'est juste qu'il y a aucune crise d'idée quoi faire quand j'y compte de quoi c'est juste ça c'est le pire sport émotif que j'ai vu de ma vie mais c'est un homme extraordinaire il jugera pas mais il t'aidera pas plus exactement écoute il va me dire ben là j'aime pas ça tu files pas là pis là lui il se met à bien filer fait qu'il va me dire ben là essaye de bien filer parce que moi je file pas pis je fais comme qu'est-ce que tu m'aides pas dans la règle tu sois gay je fais tout dans la règle là pour vrai je fais comme hé laisse faire pas là là dessus là je vais m'arranger pas tant là ouais t'es super bon pour plein d'affaires sauf ça tu le sais je le sais on est pas obligé là tu sais fait que même des fois moi j'essaie de le gérer pis il est comme ouais 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 et donc là j'ai dit ça je pense que je suis gay pis je pleure pis il fait écoute je vais t'aimer y'a pas de stress fais-toi s'en pas avec ça il dit mais je pense pas que t'es gay il dit je pense pas je t'ai regardé lui depuis que t'es petit pis honnêtement ça m'étonnerait il dit mais c'est correct pis je fais ok pis je pleure je pleure là j'appelle ma blonde parce que t'as la blonde pendant ce temps là j'étais en couple là à 14 ans t'es en couple ouais de 14 à 16 avec elle ta première blonde la première blonde sérieuse là de secondaire là on s'aime pis on a fait de l'amour oui 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 yes sir on l'avait pas fait encore ok et là on avait fait tout le reste sauf ça pis là je l'appelle en pleurant pis elle est comme oui t'es super fine c'est une fille qui était solide qui était fait que dans la même soirée toi tu l'as dit à ton père t'as dit comment tu te sentais par rapport à ça ton père t'as appelé ta blonde t'as parlé de ça dans le même deux heures dans le même deux heures ouais je l'appelle je pense que je suis gay pis elle est comme quoi je pense pas je pense pas là mais c'est correct je t'en reparle tantôt là pis c'est énorme pis là je raccroche pis et là après ça je nage dans ma merde un peu et je réalise que justement je pense j'ai appelé mon amie j'ai laissé faire j'ai réalisé que c'est là que j'ai appris pour la première fois que tu peux aimer un autre être humain aimer c'est pas sexuel pis je pense que les gens des fois mélangent des affaires t'as le droit d'aimer vraiment vraiment de tes tripes quelqu'un pis que ce soit un gars ça veut pas dire que tu veux coucher avec ça veut pas dire que t'es gay ça veut juste dire que t'as de l'amour pour quelqu'un et ça je l'ai appris à ce moment là précis fait que deux heures après j'ai comme cliqué pis j'ai fait ah c'est pas ça j'ai pas gay pantoute ça m'a calmé parce que ça me faisait paniquer je pensais à qu'est-ce qu'on connait des gays mon secondaire ça va être de la merde ça va être dur je vais me faire écœurer tout le temps mes parents il y avait tout ça qui a monté finalement c'était pas ça ça m'a rassuré ça m'a donné beaucoup beaucoup d'empathie et de je sais pas si c'est de l'empathie ou de la sympathie ou je sais pas c'est quoi le mot mais pour les gays que j'ai rencontrés dans ma vie ceux qui ont fait leur comédiate mes amis gays j'ai toujours fait man je sais pas ce que c'est mais pendant deux heures j'étais tellement convaincu de l'être que ce que j'ai vécu c'était vrai cette panique là était réelle donc je me suis dit probablement que cette panique là quelqu'un qui est homosexuel pour vrai l'a vécu quand il a caché ça peut-être donc ça m'a toujours donné un lien de check man je sais pas c'est quoi ta vie je veux pas prétendre que je sais c'est quoi mais les deux premières heures moi je les ai vécues de même peut-être que toi aussi ça a toujours fait j'ai jamais été dans le jugement à cause de ça même je me rappelle un de mes amis qui m'a fait son comédiate je savais qu'il était gay mais j'attendais un moment donné il vient me voir on travaille au sport expert ensemble puis il vient me voir j'ai quelque chose à dire je pliais des t-shirts je fais oui il dit ben écoute je suis gay je fais ok là j'ai une joke pour toi j'ai vraiment dit ça il m'a dit je suis gay j'ai fait cool j'ai une joke pour toi il a fait ok j'ai dit c'est quoi la différence entre les gays puis les noirs je sais pas j'ai dit y'en a pas les deux dansent bien puis ils ont le sida c'est quoi ça pardon non mais c'est je considère pas que c'est une blague c'est rapprochant c'est rapprochant pour les communautés il me semble je considère c'est quelque chose d'assez mère thérésa entre les mains non mais même le perroquet il est pas d'accord le perroquet il a arrêté sa backflip pardon écoute le sida ouais c'est un gars qui s'appelle Mathieu Choquette c'est un gars que j'adore avec qui je parle pas souvent malheureusement mais c'est parce qu'il y avait un humour noir à la base on avait cet humour là entre nous je sais que c'est une blague inappropriée mais là c'est dans un contexte d'amis c'est une joke de mon oncle je ferais jamais cette joke là sur scène aujourd'hui je pourrais pas la défendre ni l'assumer les noirs le sida gay tout ça mais c'est quelque chose qui s'est passé tu racontes quelque chose qui s'est passé exactement je tiens juste à le dire pour pas attiser c'est pas comme hey j'en ai une pour vous autres je suis bien fier de ma joke on relate le passé elle a existé donc j'ai dit ça pis ça c'était ma manière de faire man tu savais à quel point je m'en câlisse que tu sois gay là alors j'en ai rien à chier moi j'aime l'humain c'est parce que c'était ça le message à travers ta joke c'était ça c'était comme check comment c'est comme hey moi matin j'ai mangé du grueau c'est comme ouais ouais fait que c'est ça en fait ça a créé ça donc je suis hétérosexuel je suis pas gay pis là il se passe-tu quelque chose au niveau fréquentation non je suis pas plus gay non pas ça m'a l'air assez clair là tu sens-tu quelque chose tu sens-tu que ça monte là là tu sens-tu que tu pourrais non mais oui il se passe de quoi en ce moment ok je te dirais que je préférerais pas rentrer dans le sujet vu que c'est tout frais c'est quelque chose que je veux protéger je sais pas ce que c'est encore je sais pas comment je le vis encore mais disons qu'on est dans la même dynamique de 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 calcul pis de faire ok est-ce que je vais aller me blesser ou ce serait ce serait sécuritaire je suis là-dedans ce calcul-là ça consiste en évaluer quoi ça consiste à multiplier les rapports avec la personne en général juste pour analyser les différentes sphères tu as une approche scientifique pas mal dans toutes les sphères de ta vie je suis je suis un scientifique depuis que je suis tout petit t'es très analytique il y a pas un moment où t'as rencontré une fille pis t'as dit fuck it je fonce là j'embarque à pieds joints pis que ça a déboulé hyper rapidement pis t'as fait wow ça c'était coup de foudre as-tu déjà vécu un coup de foudre ouais sauf que ça m'a pris deux ans ok je comprends ouais je l'ai vécu c'était à l'école de l'humour c'était avec une une danseuse contemporaine l'école de l'humour organisait des 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 journées à des âmes qu'on appelle c'est dans le fond multidisciplinaire fait que ça veut dire que l'école de cirque l'école de l'humour l'école de danse l'école de national de théâtre national de théâtre aussi c'est un échange d'étudiants tu t'en vas passer une journée dans une autre école d'art pour voir c'est comment pis tout ça donc tu rencontres plein de gens et j'avais rencontré une danseuse contemporaine là-dedans on a sorti ensemble pendant six mois c'était une relation passionnelle cette fille-là me faisait fondre je me je me catchais plus mais c'est une danseuse contemporaine donc elle elle s'exprimait beaucoup avec son corps très peu avec ses mots et moi j'ai jamais été à l'aise dans mon corps je le suis de plus en plus mais à cette époque-là j'avais j'avais 20 ans peut-être 19 ans j'étais pas à l'aise dans mon corps j'avais une très mauvaise écoute toutes mes émotions toutes mes idées passaient à travers les mots les discussions mais comprendre que physiquement une fille est ouverte ou fermée je catchais pas ça j'étais trop dans ma tête donc ça a créé des frictions pis étant donné que j'étais quelqu'un nature insécure j'étais à l'école de l'humour en plus une école d'art tu le sais on se fait challenge à tous les jours on est tout le temps tout le temps dans l'insécurité je suis-tu fait pour faire ça je suis-tu drôle je suis-tu bon donc j'avais besoin d'avoir un support émotif qu'elle ne m'apportait pas parce qu'elle n'était pas bonne pour me rassurer donc ça a créé une espèce de dynamique qui moi m'a décrissé parce que je suis retombé dans mes patterns d'enfance de je veux avoir obtenir de quelqu'un je fais plein d'affaires mais c'est jamais assez fait que j'étais là-dedans à côté je m'en rends compte en te parlant en ce moment et là je suis là j'étais avec elle pis même sexuellement ça m'a complètement scrappé parce que je voulais coucher avec elle mais elle m'excitait trop pis là quand j'étais nerveux ça allait pas bien je venais trop vite fait que là elle au lieu de me rassurer pis de faire c'est pas grave c'est pas grave on était dans performance fait que c'était en témoin fait que là vu que c'était en témoin quand on le faisait moi je voulais que ça soit hot parce que je voulais que ça aille retente après mais je stressais plus puis ça a été vicieux donc ça a fini par éclater ça a dit combien de temps cette coupe-là ? à peu près à peu près écoute ça a été en deux shots en fait c'est vrai ça a été en deux shots j'ai fait 6 mois 8 mois la première fois après ça on a cassé je suis allé dans une relation compensatoire ultra sécuritaire où c'est moi qui avais le gros bout du bâton pendant un an et demi pis là c'était comme genre c'est moi qui lidais pis à m'amener j'ai fait ok c'est ridicule je suis sorti de là et je suis rembarqué avec elle pendant 6 mois ça a répété pis j'ai fait ok après ça ben j'étais pour comprendre où c'était passé c'est là que j'ai commencé à consulter dans ce coin-là pis c'est à cause de ça en fait pis après ça ben ça je m'en suis défait mais tu sais c'est là que t'as commencé à consulter dans ce coin-là ouais à cause de ça je t'ai dit là ça va faire je vais aller chercher des outils ben c'est que je me suis réveillé un matin pis ça allait bien je venais d'être signé en gérance j'avais pas fini l'école je jouais dans tous les bars je gagnais ma vie j'étais connu par toutes les boîtes ça allait super bien j'avais un char j'avais un appartement et je pense que j'avais une blonde ou une fille à ce moment-là bref j'avais peut-être 20 ans et j'étais heureux sur papier sur papier j'avais tout tout pour être heureux pis je me suis réveillé un matin pis j'ai fait la liste j'ai fait j'ai tout pour être heureux je suis pas heureux j'ai fait c'est quoi le problème j'ai appelé mon père ben vous feriez plus ça aujourd'hui je l'ai appelé j'ai dit je fais le pas il a fait ok j'ai fait ben c'est ça pis il dit ben tu pourrais peut-être voir quelqu'un pis j'ai fait ah ouais j'avoue pis il fait ouais pas moi pis j'ai fait ok pis un de mes amis m'avait déjà parlé un de Maurice ben je vais le nommer parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie Ben Lefebvre m'a beaucoup m'a accompagné à cette époque-là de ma vie pis il m'a il m'a présenté une thérapeute qu'il connaissait de son passé pis j'ai eu 10 ans avec elle après ça pis ça m'a aidé à gérer ça pis elle est morte l'année passée ok ouais l'année passée ouais fait que tu t'es rendu compte à 20 ans que t'étais pas heureux toi comment tu t'es aperçu de ça t'as fait le checklist des affaires que t'avais pis ouais j'ai fait ben ma définition du bonheur c'est quoi j'ai fait ok c'est ça 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 veut dire c'est avoir un char avoir un appartement avoir une fille qui s'intéresse à toi avoir une carrière avoir de l'argent ouais j'avais tout ça ouais pis c'est comme ah j'suis pas heureux fait que je me dis ça veut dire que ma définition elle doit pas être bonne il y a quelque chose qui marche pas parce que tu te sentais pas bien ben non ça se manifestait comment ton pas de bonheur en alcoolisme ah ok parce que j'ai commencé à consommer à 18 ans ok à 17 j'ai commencé à boire en fait j'ai arrêté à 23 ok fait que c'est avec cette thérapeute là que j'ai arrêté de boire oui mais c'est pas pour ça que je suis allé l'avoir au départ mais en fait je buvais pour ça j'ai compensé là-dedans j'ai de l'alcoolisme partout dans ma famille très proche donc j'avais des bons modèles pour pour apprendre à être alcoolique ça te tentait ouais mais pour aussi me dire ah voici ce que je ne veux pas être fait que t'sais j'ai eu beaucoup genre continue là-dessus pis t'as tes belles projections du futur ça va être exactement ce que tu détestes de ta vie ok fait que j'ai fait ok on va se laquer là-dessus fait qu'à 23 je suis rentré en thérapie le 23 septembre 2010 ok 3 jours fermés 22 excuse-moi 3 jours fermés avec ma thérapeute en question ouais je suis ressorti le 25 septembre j'ai pas bu une goutte d'alcool depuis ça va faire 7 ans ça a fait 7 ans le 25 septembre dans le fond ok fait qu'il y a zéro alcool zéro alcool non ok pis niveau bonheur ça se traduit comment ça cet impact-là écoute le bonheur c'est la définition que tu lui donnes aussi c'est plus ça selon ta ça change souvent dis-moi ta définition actuelle pis comment t'évalues l'état des choses pendant moi j'ai passé 10 ans dans ma vie c'est tout nouveau depuis que j'ai eu 30 ans j'ai fait le point sur ma vie beaucoup pis j'ai décidé de changer des affaires parce que j'ai passé 10 ans en mode survie en mode merde parce que quand j'ai étudié à l'université en chimie agroalimentaire j'ai commencé un bac en sciences j'ai étudié en sciences toute ma vie j'ai fait mes sciences de la santé quand je te disais que j'aime ça je t'ai dit jamais les défis mais moi je suis sorti du secondaire en français au collège français pis je me suis dit bon là qu'est-ce que je fais au cégep fait que j'ai pris le programme le pit-off sciences de la santé pis je suis allé en anglais parce que je parlais pas anglais pis je voulais l'apprendre fait que je suis allé faire mon cégep en 3 ans au lieu de 2 parce que j'étais paresseux mais je suis sorti de là j'étais bilingue pis j'avais mes sciences de la santé après ça je suis retourné à l'université en français en sciences technologiques agroalimentaires qui est essentiellement de la biochimie structurale de la chimie chimie des aliments tout des trucs comme ça ok moi j'aimais ça ça m'intéresse encore au bout mon père travaille là-dedans je trippais sur la science les inventions depuis que j'étais tout petit moi j'aimais le grand livre des inventions j'étais super curieux l'espace Starfrit c'était ma passion parce que ça combinait mes parents qui travaillent dans la bouffe et des inventions fait que c'était le Rotato Potato c'était le Slap Shop ils ont sorti de ça la friteuse coupée en patates il y a tout écoute moi quand je vivais je vivais pendant un bout dans un demi-sous-sol à Québec avec ma mère pis c'est l'époque où je fouillais dans les vidanges comme je m'ennuyais fait que tu sais je rentrais dans un container je trouvais des affaires pour moi c'était plus des trésors que de fouiller dans les vidanges je trouvais plein d'affaires de fun pis je ramenais ça à ma mère pis j'étais bien fier pis c'était comme un chat qui ramène la souris à son maître genre mais avec avec un porte-magazine qu'elle a encore aujourd'hui pis des shit comme ça tu sais j'avais trouvé en tout cas dans le livre tu parles de cette époque-là dans le livre tombe en nouveau je veux pas le raconter ici j'invite les gens à lire parce que je l'ai écrit comme faux je veux pas le dire tu croches et donc je passais beaucoup de temps à faire des inventions comme ça parce que ma mère elle travaillait fait que j'étais tout seul à la maison pis j'ai passé probablement un an quand j'en revenais de l'école pis elle était pas là tout seul j'avais pas le droit de toucher au four mais j'avais le droit au rond de poil je pense mais ben bref je disais pas non c'est pas vrai j'avais juste le droit au micro-ondes mais j'avais le droit de faire des expériences j'avais le droit de prendre des oeufs pis de faire des omelettes fait que je faisais des omelettes avec ce que je voulais fait que je mettais tout ce que j'aime des peanuts je mettais n'importe quoi c'était dégueulasse mais j'étais tout seul je faisais des expériences j'ai passé un an essayer de faire des chips dans le micro-ondes parce qu'on avait pas de chips à la maison pis je voulais des chips pis maman était pas là pis fait que là je coupais des patates minces je mettais ça dans le micro-ondes longtemps ça brûlait c'était pas ça fait que là je checkais ma technique c'est quoi je fais ok c'est pas bon fait que là peut-être que si j'aimais plus penché ou plus épaisse ou plus mince fait que là j'essayais en revenant de l'école tout le temps de me faire des chips j'ai jamais réussi j'ai essayé pendant des mois pis à un moment donné j'ai vu une infopube à la télé la nuit d'un rack qui était comme un sac de plastique avec des cracks tu coupes tes patates minces tu mets ça dedans tu le fais crier pis ça fait des chips pis tu l'utilises une fois parce que ça prend 25 minutes de faire 8 chips je le savais pas je sais pas je l'ai fait moi j'ai acheté ça au Winners pis moi j'étais comme yes or a ben c'est ça je l'ai utilisé une fois ben moi j'avais j'avais 9, 8, 9 ans à peu près pis je voulais ça pis je l'arrivais pas fait que quand j'ai vu ça j'ai fait wow ça veut dire qu'il y a un inventeur il y a tout mon rapport à ça s'invente d'un besoin tu peux inventer quelque chose il y a quelque chose là-dedans que j'ai toujours aimé ce qui fait qu'à chaque fois que je cherchais quelque chose je me disais ben si c'est pas là je vais le créer tu sais c'est comme si quelqu'un l'a fait je peux le faire fait qu'il y a comme toutes ces notions-là mais après ça rajoute la ça prend de la confiance pour le faire fait que tout dépendant de mon niveau de confiance je le faisais ou je le faisais pas mais c'est ça fait que t'es-tu heureux? ah ben non mais en fait oui et non oui parce que j'ai accepté que pour moi la vie ça va être ça ça va être de me valoriser à travers le travail de ça le travail de soi découvrir des affaires connectées puis ça me rassure de me dire que jusqu'à la fin de mes jours je vais toujours apprendre de quoi parce que je vais toujours pouvoir être une meilleure version donc c'est super positif je prends cette insécurité-là puis je la transfère en quelque chose de ben écoute moi je vais jamais topper je vais jamais topper je vais jamais être au maximum de mon potentiel fait que ça ça me fait du bien de savoir ça ça m'insécurise de penser que peut-être très vieux je vais commencer à affaiblir puis à pu être aussi sharp puis à pu pouvoir prendre soin du monde autour de moi parce que j'ai besoin de ça moi je me valorise à travers ça j'ai besoin de prendre soin ah oui j'ai découvert ça donc c'est un réflexe naturel puis c'est pour ça que le rire s'est imposé dans ma vie c'est que quand je ne suis pas bien quand je suis anxieux je veux faire rire quelqu'un il faut que je fasse filer quelqu'un bien c'est comme ça c'est ta façon de prendre soin des gens c'est ma façon c'est peut-être égoïste comme technique mais ça se transmet comme ça donc c'est ça qui me motive à aller créer du rire parce que pour moi le rire c'est du bonheur gratuit c'est du bonheur pas un bonheur qui existait genre tu veux quelque chose que tu as vu au magasin ce bonheur-là a été créé par quelqu'un je le prends je te le donne là c'est un nouveau bonheur qui n'existait pas qui était caché dans une joke sur un perroquet mettons que je fais une joke avec le perroquet parce qu'il y en a une qui pop je fais une joke tout le monde rit puis là je fais wow tu viens de créer du bonheur pour tout le monde dans la pièce par rapport à quelque chose initialement n'existait pas fait d'avoir cette capacité-là de trouver les choses comme ça que les gens ne voient pas puis de créer du bonheur out of ten air de même ça me fait du bien ça m'apaise puis ce que j'aime aussi c'est connecter avec les gens parce que c'est quelque chose que j'ai eu de la difficulté à faire toute ma vie donc à travers mes jokes je me rassure je crée des liens puis à travers le podcast aussi les gens m'écrivent beaucoup et je trouve ça super le fun mais là en ce moment même depuis un mois j'en ai parlé déjà je trouve ça vraiment difficile à gérer de quoi ça? l'amour j'ai de la misère à recevoir dans la vie vraiment beaucoup énormément c'est vraiment idiot parce que je me trouve capable de courir après quelque chose que j'ai de la difficulté à dealer avec quand je l'ai fait que je suis dans un catch 22 je passe mon temps à le provoquer à l'amour à grosse dose ce que je considère être une forme d'amour t'as donné mais recevoir t'as de la misère j'ai de la misère à recevoir je dis pas que j'aime pas ça c'est juste que je suis pas capable ça me rend pas bien je sais pas quoi faire je me sens redevable tout le temps je me sens si tu me donnes faut que je te donne je peux pas ben tu donnes déjà ouais mais faut que je t'en redonne plus tout le temps que ce soit moi la dernière personne qui a donné parce que sinon je suis pas bien je sens que je dois quelque chose ce qui fait que je deal pas bien avec on va appeler ça un succès j'aime pas ça ces mots là j'aime pas les mots fans j'aime pas le mot succès j'aime pas le mot célébrité j'aime pas le mot vedette puis juste on va faire ça bref parce que je veux que tu poses une question à Guillaume si jamais t'as une question ouais mais il nous reste plus beaucoup de temps donc on va on va juste il reste genre 2-3 minutes ok parfait cool j'étais où excuse moi j'ai perdu mon fil t'as de la misère avec certains mots comme fans ouais c'est ça parce que j'aime pas donc quand les gens m'écrivent hey j'aime vraiment ce que tu fais ça me fait vraiment du bien puis en ce moment ce que j'apprends à faire c'est dealer avec le fait que moi automatiquement mon cerveau il fait hey nouvelle personne qui t'aime ou qui apprécie ça c'est une nouvelle personne qu'il faut pas que tu déçoives c'est ça c'est automatiquement configuré en pression supplémentaire c'est jamais gratuit quand tu reçois de l'amour non parce qu'il faut toujours que tu mérites un plus à pas décevoir il faut toujours que tu mérites l'amour que t'as tu peux pas ça vient pas gratuitement de l'amour j'ai pas été élevé de même ouais mais t'as mérite va falloir qu'un moment donné je suis en train de travailler là-dessus c'est ça mais c'est ça qui est bizarre non j'ai dit j'ai dit non mais là il y a mon côté tu le mérites j'aimerais ça c'est le côté ami mais j'adorerais ça c'est le côté que t'aimes t'aimes le monde on veut que le monde aille bien je suis fait qu'un machin pis que là il s'est fait oh c'est vrai ça a l'air pire que ça pis je vais le closer vite vite mais j'ai appris à recevoir mais dans un contexte extrêmement contrôlé d'où le cercle d'intimité que je te parlais tantôt bise je suis capable c'est correct mais il y a bien des gens que je suis pas capable une fille que je laisse rentrer dans ma vie c'est ça que j'ai calculé est-ce que je suis capable de pis c'est ça fait que t'es beaucoup dans ces enjeux-là autant professionnels autant amoureux amicaux c'est comme gérer un peu l'attention positive l'amour que tu reçois pis c'est comme qu'on fait pour vivre ces choses-là positives mais sans avoir l'ajout de pression fait que c'est comme t'expérimentes ça pis ce que je comprends aussi de ce que tu dis c'est tu dis ben le bonheur c'est un peu accepter ce deal-là un petit peu pour moi c'est comme je veux travailler là-dessus pis ou non où ça va ça va m'amener pis c'est comme t'es meilleur pour accepter ça ben moi j'ai accepté que la vie est difficile pis que c'est normal qu'elle soit difficile toute la vie est difficile pour toutes les espèces qui vivent ils viennent au monde il y a du monde qui veulent les bouffer pis on est les seuls à faire comme non non la vie c'est supposé être beau pis rose c'est comme ta gueule c'est supposé être tough sauf que si tu penses que c'est beau pis rose tu vas te mettre à paniquer parce que tu vas faire s'il y a un problème c'est pas normal alors que si t'assumes que c'est supposé être tough quand il y a un problème tu fais ben c'est normal fait qu'on va le dealer pis là tu le deal tête froide tu passes au travers pis tu continues d'avancer fait tout ça il nous reste plus de temps oui il nous reste plus de suite désolé ok bon Pibi merci infiniment je vais faire ça très professionnellement je suis pas habitué mais on fait deux heures et demie sur le garret des arbres fait que je suis comme pas habitué non mais nous autres on fait un autre format mais merci ça a été t'as-tu aimé ça merveilleux pour vrai j'aurais jasé huit heures avec vous autres c'est sûr j'allais dire on parle de moi fait que c'est sûr y'en a pas de qui aime ça parler de lui ben pas tout c'est une joke mais c'est juste qu'on m'avait déjà dit si tu veux que quelqu'un t'aime parle-lui laisse-les parler de lui tu peux rien dire les gars qui crousent la main fait que t'étais pas trop au début t'étais chancelant ah je me suis trouvé trop hyper là je t'ai senti j'étais encore high je t'ai pas laissé parler assez je me sens super coupable de ça moi j'ai un rapport à culpabilité dégueulasse ben oui j'ai adoré ça tu reviens tu reviens puis non je vous invite dans mon carré de sable mais là on va parler de vous autres par exemple on va faire un maïol ça va être vous carré de sable vas-y moi je voulais juste te dire merci d'être venu puis merci de ta générosité et tout ça moi il y a quelque chose que j'ai quand même le goût de dire en termes d'interprétation pour toi pour les gens qui étourent tout ça pour moi la définition de courage c'est quoi le courage le courage c'est selon moi accepter la volonté d'aller en avant et c'est accepter aussi un standard ou des standards que peut-être on n'aura pas à 100% mais c'est pas grave mais quelle bonne raison que de continuer à s'intéresser à ça quand tu comprends que c'est comme un peu fait comme ça et que t'es passionné par ta propre découverte à travers tes projets puis tout ça moi je trouve que c'est du bonheur ça en partie et que le courage de ça c'est intrinsèquement relié au bonheur fait que je trouve que ça évoque ça un petit peu ton histoire je trouve ça très inspirant merci la philosophie c'est ça moi ça a toujours été si tu vises 150% tu vas peut-être avoir les premiers indices si tu vises 60% tu vas avoir 60 ans en descendant t'es au-dessus ben divisé ben de gros gros puis de te rendre fucking high pareil puis d'être conscient que t'as aimé ça faire ça ben oui trip sur le processus parce que si tu tripes juste à la destination tu vas être malheureux toute ta vie ben tu me fascines t'es bravo tu te prends en main puis tu vois c'est quoi tes problèmes bravo ben merci beaucoup merci beaucoup merci d'être venu je suis content d'être ton ami merci bien moi aussi Colin c'est fin ben on se le dit on se le dit tout le temps puis je suis content de t'avoir rencontré moi aussi merci puis ça va nous faire plaisir d'aller aux carottes sables aux carottes de sables les carottes de sables les carottes plein de sables les carottes de sables excellent podcast c'était répète pas ça merci infiniment de nous écouter Chuck pour les blogs mon qui m'a fait oui un dernier plus de 2600 fois merci encore pour les gens qui se sont inscrits sur YouTube une énorme progression beaucoup de gens qui ont décidé de s'intéresser au podcast tout d'un coup comme ça puis on a pas tant d'épisodes que ça donc ça nous a tu sais on parle de bonheur depuis tout à l'heure ça là ça m'a vraiment vraiment ému qu'il y ait autant de monde qui ait répondu à l'appel arrête pas d'entendre parler de votre show merci pour vrai à tout le monde tout le monde aussi qui ont laissé des commentaires sur iTunes Pierre-Bruno tu le sais aussi iTunes pour ce qui est d'un podcast c'est quelque chose c'est un bon baromène de voir s'il y a des gens qui écoutent oui ou non t'écoutes pas ça ah tu regardes pas ça moi j'ai appris qu'on était dans le top 5 parce qu'un fan m'a envoyé un screenshot c'est incroyable ça mais justement on a regardé aussi puis on s'est rendu compte qu'on était dans le top 25 comme il dit on était dans le top 200 iTunes Canada ce qui est pas rien des podcasts canadiens il y en a des milliers on est dans le top 200 après seulement genre 3 épisodes c'est hallucinant mais pour vrai ça torche c'est vraiment vraiment nice votre show les gens trippent merci à l'équipe merci à Max aussi à la réalisation Chuck oui à la réalisation sonore à la mise en ligne audio tu fais un excellent job et ce succès-là vous revient c'est un beau travail d'équipe oui on vous voit pas mais on est pas seul là-dedans ça va être nominé aux Olivier Lanné-Bretard ben écoute je pense jamais me dire on verra on verra ce serait le fun mais vous le méritez et une dernière petite affaire toutes les descriptions tous les liens pour aller rejoindre justement Guillaume, Alex toi Pibi c'est tout dans la description du podcast que ce soit sur YouTube ou soit sur iTunes donc vous avez juste à cliquer sur le lien ils sont tous là ils sont préparés et puis laisser un petit 5 étoiles sur iTunes et laisser un commentaire parce qu'on lit depuis le tout début tous les commentaires qu'il y a sur YouTube et iTunes on les prend en note et on essaie d'améliorer le show comme ça et on essaie de vous répondre et on essaie de pas avoir les micros en face on essaie de de faire de faire tous les commentaires constructifs puis même parfois il y en a qui chialent qui font des commentaires qui sont pas qui sont pas respectueux mais tu sais on essaie quand même de dire bon y aurait-tu un fond là-dedans qu'on aurait amélioré ben oui on écoute tout le monde c'est quelque chose j'ai envie de dire si vous voulez m'écrire par rapport au podcast moi j'y lirai pas les commentaires en dessous je fais plus ça je suis plus capable j'aime pas ça si vous avez des questions allez sur mon Patreon il y a une section gratuite faites-vous en pas c'est là que j'ai décidé de me concentrer à parler aux gens parce que c'est le noyau dur du show puis j'ai envie de leur donner de l'énergie à eux autres donc s'ils veulent t'écrire Patreon ou sur ta page personnelle merci infiniment encore c'était répète pas ça merci de nous suivre infiniment merci à Chuck merci à Max merci Guillaume et Cy oui il a été fin il a été fin quand même merci encore même j'espère qu'on va répéter ça tu reviendras c'est sûr qu'ils ont la suite moi j'ai des nouvelles questions nice BB2 dans quelques mois